La semaine suivante, nous retournons au rucher pour poursuivre la récolte. Mais malgré un temps idéal, les abeilles sont nettement moins sympas. Et ça pique un petit peu. Alors on décide d'arrêter là avec les enfants. Et on continue la récolte avec Wénin qui en profitera pour faire ses premières armes. Et ça sera l'occasion de faire de nouvelles observations. Allez, je vous laisse. Voilà, est-ce que tu vois le petit dard ? Donc regardez le petit dard. Vous voyez que c'est tout fin, tout fin. Le petit dard qui a piqué le cou de maîtresse Wally. Et puis au bout, regardez, on voit la petite glande à venin. Vous voyez la petite glande à venin ? On va mettre un petit peu de fumée. Un petit peu de fumée, Wénin, s'il te plaît ? Ah oui, ça y est, il y a déjà la bosse. Oui, j'ai peur que ça froid tout le visage. C'est vrai ? Ah oui, tu vas en feu vite déjà là. Fermé. Ah, il y a un mâle là. Super. Il est big. Voilà, on voit, il a ses gros yeux énormes. Ses gros yeux. Donc lui, il ne pique pas. Il n'y a pas de large. Donc là, il fait quoi le mâle ? Alors lui, il chauffe un peu le couvain. Il ventile un peu. Et surtout là, il est en train de maturer comme il est né il n'y a pas longtemps. Il ne pique pas, donc on n'a pas peur de les prendre. Tac. Ses gros yeux. Et donc, il est en train de préparer ses spermatozoïdes dans son ventre. Et comme ça, il va pouvoir féconder une jeune reine quand on va faire des dessins. Ah, énorme ! Plein de cellules royales. Voilà, ça c'est un cadre de couvain. Avec du couvain fermé d'ouvrière et du couvain ouvert. Là, on voit un mâle qui se promène. Autour, il y a le pollen et autour, il y a le miel. Et là, par rapport à d'habitude, il y a des choses bizarres. Ça, c'est du couvain de mâle. C'est énorme. C'est beaucoup plus gros. Et là, les cellules très très longues. Ça, c'est des cellules royales. Elles sont en train de préparer une nouvelle reine. C'est parce que c'est tellement plein qu'elles préparent un essémage. Là, c'est le pollen au centre. Et le miel au-dessus et autour. Et le pollen sur les papattes qui peut encore entrer dans les alvéoles. Ou là. Et là, on les voit qui se nourrissent. Tu vois, de bouche à bouche. Là aussi. C'est ce qu'on appelle le jabot social. Un seul ventre pour toutes. Dès qu'on a une qui a faim, elle titille les autres avec son antenne. Ah, j'ai faim ! Et hop, l'autre, elle lui donne la nourriture de son ventre. De son jabot. Parce qu'elle garde de la nourriture dans... Voilà. Ça passe de bouche en bouche. Ah, il y en a qui dans ce milieu là. C'est sympa ça. Tu vois, au plein milieu là. Oui. Là, il dit que j'ai trouvé des fleurs. Oui. T'as qu'elle filme ça si tu veux bien là. Ils font la ronde. Elle est en train de dire, il y a des fleurs par là. Elle fait le huit. Ah oui. Vous voyez la reine là ? Oui, oui. Ils sont longs ventes. Elle est plus longue. Elle est pressée là parce qu'elle nous a vues là. Oui. Et puis les abeilles autour elles sont intriguées. Hop, elles passent dessous. OK. Là, voilà une jeune abeille là au centre. Là, tu vois. Elle est toute petite. Oui. Toute petite, plein de poils partout là. Elle est née aujourd'hui celle-là. Elle a encore du duvet. Ouais. Moi. C'est du côté. C'est un bon élève. C'est prêt ? Oh. Veux-tu rapidement ? Allez. Bien sûr. OK. C'est bon ? Ouais. De ce côté-là aussi, ça va. Ça, c'est... Boucher de ton côté aussi. On a bien travaillé. Oui. Mais ma petite épouse, elle est douloureuse. Elle a été douloureuse. Elle a été douloureuse. Elle a été douloureuse. On souleve la caillarelle. On regarde dessous. Au cas où la maman serait montée là-haut, mais n'allez pas. On secoue quand même au-dessus au casou, un petit peu de mêle au début. Et là, regardez, on voit un truc intéressant. C'est une larve de faustègne. Il y a eu plein d'abeilles écrasées qu'on a reposées là-haut sa fois dernière. Et là aussi, il y a des abeilles écrasées. Et comme c'est des endroits où les abeilles n'ont pas accès, cette larve, c'est un papillon qui est venu. Et la larve, elle en profite, elle a pu faire son petit cocon. Et il y a une autre larve dedans, peut-être. Et voilà, donc là, les abeilles n'ont pas pu aller jusque-là. Et elle, c'est une mangeuse de cire et de pollen, peut-être larve. C'est celle qui permet de nettoyer les colonies qui sont faibles dans la nature. Voilà, c'est un opportuniste. Ce n'est pas vraiment un parasite, c'est un opportuniste. D'accord. Là, on a vu que c'était la boucherie la fois dernière. Et là, on a écrasé. Oh la vache, c'est lourd, lourd, lourd. Pollen ? Un petit peu de pollen, mais pas beaucoup alors. Celui-là, on va le mettre. Voilà, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il manque trois cadenas, et là, deux cadres ici. On commence par remplir en bas, avec nos fameux cadres issus de la dernière récolte, qu'on a vidés avec l'extracteur. Il y a plus de mal dedans, mais ça sent encore fort le miel. C'est pour ça qu'elles s'attirent toutes les abeilles partout. C'est pour ça qu'elles sont excitées dans le quartier, là. C'est l'odeur de miel dehors qui les attirent un peu hystériques. Ça dit, c'est la fête, c'est la fête, on fait la fête. Mais avec une telle excitation, ça peut même les pousser à rentrer dans les ruches d'à côté et à faire un pillage. Et là, c'est un carnage. Là, c'est la guerre. C'est la guerre. Et là, on voit que tout de suite, dès qu'il y a du miel qui coule, voilà, elles viennent boire. Ça les rend hystériques, quoi. Elles ont raison. Ah oui, on y comprend. C'est un peu contagieux, l'hystérie. Même on va, là, on voit bien ça. On voit bien ça, ça trompe dessous, là. Je ne sais pas si tu vois. Bon appétit, les filles. Je crois que je vais avoir de pétit, là, ça. Genial. D'accord ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501